Le revenu citoyen serait un bouleversement de la protection sociale. Aujourd'hui, la protection sociale est versée sous une logique de besoin, c'est-à-dire que plus les besoins sont importants et plus les revenus d'assistance sociale sont élevés. Un revenu citoyen substituerait à cette logique une logique d'égalité. On donnerait à tout le monde le même montant. Un des avantages, c'est la simplicité administrative et le fait de réduire le non-recours aux prestations sociales, étant donné que tout le monde toucherait le revenu citoyen de façon individuelle, inconditionnelle et universelle. Le problème, c'est qu'on ciblerait moins les personnes qui ont des besoins plus importants. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que deux célibataires ont plus de besoin qu'un couple parce qu'ils ne bénéficient pas d'économie d'échelle dans leur consommation. Et donc, pareil aussi, on considère que les handicapés ont plus de besoin que les personnes valides et donc on donne plus aux handicapés et aux célibataires qu'aux couples et aux personnes valides. Alors moi, je suis assez sceptique sur la possibilité politique et la pertinence de mise en place d'un revenu citoyen qui serait très coûteux à mettre en œuvre et dont on peine à trouver des pistes de financement. Alors je pense qu'il faut plutôt réfléchir en termes d'alternatives et donc quand cela peut-être une fusion des minima sociaux avec une augmentation aussi des minima sociaux, une assurance chômage qui serait peut-être plus généreuse pour éviter que les gens aient besoin pour réduire le nombre de bénéficiaires de minima sociaux et des minima sociaux qui seraient versés de façon plus automatique aujourd'hui avec plus de simplicité bureaucratique.